et bien salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Total War Attila. Total War Attila qui est un standalone de Rome de Total War et le dernier Total War historique sorti au moment où je tourne cette vidéo. Le jeu se passe à la fin de l'Empire Romain et donc de l'Antiquité à partir des années 400 et montre la chute de l'Empire Romain d'Orient et d'Occident et le déplacement de tous les peuples germaniques qui vont se répandre en Europe à cause des 1. Donc on va commencer tout de suite. Le jeu comprend quatre campagnes. Deux campagnes qui sont en DLC que nous verrons dans un épisode qui leur sera dédié. Nous avons tout d'abord le prologue. Alors le prologue est en deux parties. La première partie est une bataille scénarisée très facile vous permettant de comprendre les mécanismes du jeu. Tandis que la seconde partie est une campagne avec la même faction se passant juste après la bataille d'Olbia et elle aussi est très scénarisée afin de vous apprendre les mécanismes de la campagne. Pour ce qui est de la campagne en elle-même donc je vais essayer de vous montrer au milieu de toutes les actions. On commence avec les Huns. Alors les Huns déjà il faut préciser que ce sont des Hordes. Alors qu'est-ce que la Horde ? C'est un mécanisme qui est apparu il y a peu avec Attila justement et qui est repris dans vos rameurs. C'est tout simplement une armée qui va transporter sa ville sur eux. Donc en fait tout simplement vous allez avoir votre armée avec des bâtiments à l'intérieur de l'armée si on peut dire ça comme ça. Lorsque vous êtes en mode campement vous allez pouvoir améliorer vos bâtiments, recruter de nouvelles unités, réparer vos troupes et donc la ville vous suit bien sûr en même temps que l'armée mais si jamais l'armée détruite et bien la ville est détruite aussi. Donc ça a quelques avantages notamment par rapport à l'ordre public ou au fait que vous n'avez pas à défendre vos frontières aux quatre coins du monde. Après ça peut avoir quelques inconvénients notamment sur le commerce où vous êtes un peu bloqué mais aussi sur le fait que si vous perdez votre armée vous perdez votre ville donc beaucoup d'argent. Donc voilà en plus à chaque fois que vous créez une armée vous créez une nouvelle horde. Il va falloir gérer aussi ce petit aspect mais bon c'est pas très compliqué à comprendre. On a donc les hordes de 1 se trouvant au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Les 1 blancs qui vont plutôt être du côté des perses à l'est de la mer caspienne. Les deux factions sont très semblables on verra ça juste après mais c'est assez semblable. Très sympa à jouer mais pas forcément des plus faciles du fait qui ne sont pas forcément très appréciées des autres. On a ensuite les empires romains d'Orient et d'Occident. Alors comme on peut le voir des grands territoires une bonne partie de la carte à peu près la moitié rien qu'à eux deux mais cependant et bien malgré les plus de mille ans d'histoire ils n'ont pas du tout de bâtiment amélioré à part deux trois villes. Leurs armées sont médiocres et parfois même pour certaines abîmées surtout avec l'Empire romain d'Occident. En plus de ça tout le monde vous déteste. Vous avez des ennemis partout par exemple ici vous allez être attaqué par la grande montagne, par les germains, par des migrateurs, par les morts au sud mais aussi par des révoltes populaires de partout dans toute votre entretien à cause du manque de nourriture, de la religion qui n'est pas du tout homogène et de plein d'autres aspects. Du côté de l'Orient où commencer vous avez directement deux belles hordes de Visigoths chez vous. Vous avez au nord des germains, des Ostrogoths, des Alins et après un peu plus tard des Huns qui vont vous arriver dessus. Sans parler de tous au nord qui vous attaquent si vous avez résisté. A l'est vous avez les Sassanides et ces Alipers qui vous attaqueront aussi donc vous êtes bien dans la merde. Cependant ces campagnes sont faisables. Si vous arrivez à gérer et à prendre vos ennemis un par un c'est largement faisable. Normalement à l'écran vous avez un exemple de ce que je suis en train de lire. Ensuite pour les Empires Orientaux, en fait on a l'Empire Sassanide qui est représenté par la zone en rouge foncé. Et ce que vous voyez en rouge clair c'est tout simplement ses Sattrapies, donc ses états clients, qui en tant que vassaux vont lui fournir or et frontières si on peut dire ça comme ça, car il le protège tout autour de lui. En effet à l'ouest c'est l'Empire Romain d'Orient et les Gassanides un peu plus à l'ouest. Ces alliés vont rentrer en guerre avec vous régulièrement donc ça n'a pas de problème. Cependant à cause de l'arrivée d'un banc un peu plus tard dans le jeu qui vont venir raser tous vos alliés. La difficulté initiale qui est marquée en facile n'est pas forcément aussi facile que ça. Car il vous faudra combattre à la fois à l'ouest et à l'est contre des bonnes armées. Sachant que les Sassanides n'ont pas forcément de très bonnes armées au début. D'ailleurs petit conseil parfois il vous met c'est l'Empire Blanc raser une ou deux villes alliées plutôt que de la défendre. Ça vous permet de regagner plus tard du territoire. Ensuite on passe aux grands migrateurs donc on a les Sueves, les Vandales, les Alins, les Ostrogos et les Visigoths. Ce sont en fait tous des Hordes à la base. Mais contrairement aux 1 et 1 blanc ils ont la capacité de choisir d'arrêter d'être une Horde et de prendre des villes ennemies. Attention cependant la première ville que vous prenez devient votre capitale et toutes vos Hordes sont détruites. Vous devenez donc seulement une faction comme une autre avec un territoire de l'ordre public à gérer. Donc parfois il vaut mieux rester en Horde plutôt que de prendre des villes et surtout ne pas prendre la première ville qui vient. Ce serait un peu con. Le principe de la Horde en général c'est plutôt de piller et de raser des villes de façon à se faire de l'argent et affaiblir ses ennemis pour plus tard leur apporter le coup de race. Ensuite on a les Royaumes barbares. Alors dans la version de base vous avez les Saxons et les Francs, ennemis naturels qui vont rapidement pouvoir faire leur place en prenant du territoire chez les Romains ou à l'Est chez les Germains. Et ensuite en DLC on a les Lombards, les Burgondes et les Alamants. Ensuite en DLC vous avez aussi les Peuples Nordiques avec les Danois, les Jutes et l'Egypte. Il faut savoir que ces factions sont particulières. En effet si ce sont des factions installées pour créer un Empire, elles ont plutôt tendance à piller et raser telle une Horde. Cependant en général l'Angleterre leur plaît bien et s'y installe. Ensuite en DLC on a les Celtes qui sont au final des Bretons avec les Ziblani et les Peaks et les Cahydoniens. Et enfin on a les Royaumes du Désert avec les Lachnides, Vassaux des Sassanides, excusez-moi. Et également qui est sûrement la campagne la plus simple parce que comme on peut le voir vous n'avez besoin que de 20 provinces. Et autour de vous vous avez deux factions pas forcément très puissantes à l'Ouest et uniquement des Romains autour. Sachant que ces mêmes Romains sont très occupés partout, vous pouvez largement prendre le territoire à votre guise. Alors cependant excusez-moi, il y a deux types de nations que je ne peux pas présenter car je ne le disais pas. Il s'agit des Slaves qui se trouvent en fait au niveau de la Russie et de l'Ukraine ici. Donc c'est le territoire à peu près que je montre. Et ensuite les Empires des Saveurs, eux c'est simplement une petite faction qui se trouve au sud de l'Arabie. Une faction vers la Somalie et une horde qui se trouve vers ici qui est l'ennemi de l'Empire Romain d'Orient. Au niveau des campagnes multijoueurs, vous pouvez bien sûr faire toutes les campagnes disponibles dans le jeu, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez choisir vos rêves donc en affrontement ou en coop, taille des unités, résolution ou mener la bataille par toutes les options de base. Avec toutes les factions que vous possédez. Donc là on a les trois factions Slaves avec les Wands, les Ants et les Skaveners. Si je ne prononce pas bien, pardonnez-moi. Ensuite on a Inyar, Tanokid et Aksum pour les trois factions du désert. Donc comme je vous l'ai dit, qui se trouvent ici, ici et là. Au niveau des batailles historiques, on possède une bataille navale, une bataille de siège en défenseur et tout le reste ce sont des batailles terrestres. En général on se retrouve en infériorité numérique et ou tactique. Ce sont de bonnes batailles historiques je trouve, pas trop compliquées, pas trop dures, enfin pas trop faciles, pas trop compliquées. Sauf certaines. D'ailleurs au passage, si tout se passe bien, je compte vous les faire toutes en légendaire. Si vous ne voyez que je ne les ai pas du tout faites certaines, c'est normal. J'ai changé deux trois trucs dans mon PC et du coup j'ai perdu toutes les batailles historiques, en tout cas toutes les étoiles sur les batailles historiques. C'est pas très grave. Ensuite, nous avons au niveau des factions, différents types d'armées. Donc on retrouve par exemple des armées scandinaves, mais aussi des armées plutôt germaniques. Des armées plutôt celles, donc des bretonnes. Des armées plutôt perse. Des armées plutôt du désert, avec des chameaux par exemple. Les Huns qui sont particuliers aussi, qui ont beaucoup beaucoup joué sur la cave. Ainsi que certaines factions de l'est. Vous avez aussi les Slaves que je ne peux pas montrer. Les Romains qui eux sont disponibles en version occidentale et orientale. Alors sont assez différents les deux, en effet l'Orient a meilleure cavalerie. Et de meilleurs archers. Tandis que l'Occident va avoir de meilleurs armes à l'étrier. Peu de moins de cavaler, plus d'infanterie de mêlée et surtout meilleurs. Après vous avez d'autres factions disponibles grâce aux DLC de campagne. Donc par exemple l'expédition Omed. Qui est une faction pas forcément dégueulasse. Vous avez aussi l'Euron et Monstrogos en plus des Ostrogos. Qui changent un petit peu de ceci. Ils se mettent à jour si on peut dire. Comme on peut le voir contrairement à Rome 2, les unités sont moins chères. Les unités les plus chères si je me trompe, c'est les Alins qui les ont. Avec 1200 points de cavalerie. Ce sont donc des factions avec des unités peu chères. Franchement, je trouve ce système même un peu mieux. Plus équilibré. Vous n'avez plus de différence entre une unité à 1200, 1400 et une autre à 200. C'est beaucoup moins différent. Au niveau des maps, vous pouvez prendre ce que vous voulez partout. Vous avez différentes maps pré-programmées. Attention, la plaine n'est pas une plaine herbeuse. On peut voir, il y a de nombreux arbres et un peu de reliefs. Si vous voulez une vraie plaine, je vais vous conseiller les coordonnées que je mettrai dans la description. Qui sont en fait des coordonnées trouvées par la communauté sur une vraie map pleine herbeuse. Totalement plate. Pas d'arbres. Absolument rien au milieu pour gêner. Suivant, on va dire la saison, ce sera plus ou moins verdoyant, plus ou moins bourreux. Très bonne map, franchement. Au niveau des compétences du général, vous en avez 5. Un rallié. Se préparer. Et charges rapides qui ne sont pas forcément très utilisées. Car il faut les mettre sur une seule unité. Peur qu'il gêne le général ennemi. Et crit de guerre qui relève du moral. Voilà, ça c'est des compétences qu'il vous faut mettre à votre général. Donc en général, on prend plutôt rallié ou crit de guerre. C'est toujours intéressant de les avoir. Ca peut aider dans la bataille, sachant que certaines unités les ont déjà ou ont d'autres capacités. Ensuite, au niveau du multijoueur, Ce n'est pas forcément très représentatif. En effet, en général, il y a quand même plus de monde sur le jeu. Le jeu est joué. Ce n'est pas aussi joué qu'un Rome 2 ou qu'un Napoléon. Ce qui est fort dommage. Franchement, le jeu n'est pas mauvais. C'est un très bon jeu. Au niveau du système de combat, on se retrouve plutôt entre du Rome 2 et du Medieval 2. En effet, vous allez avoir une cavalerie très efficace. Des tirs qui vont faire des dégâts. Et c'est assez rapidement. Donc ça, c'est assez sympathique. Vous avez aussi une infanterie qui tient. Qui tira la route. De manière générale. Sui, c'est complètement en fait un système. Pour autant non plus d'ailleurs à Medieval 2, 42. Mais basé sur des éléments de Rome 2. En effet, c'est un standalone. Pas pour rien. La campagne est plutôt simple. Alors, il faut faire gaffe cependant au manque de nourriture. Qui peut rapidement vous faire descendre à moins 20 ordres publics. D'ailleurs, tout ce qui est nourriture, religion, se gère un peu différemment. Donc la religion, c'est la culture de Rome 2 par exemple. La campagne, suivant la difficulté que vous prenez, reste plus ou moins simple. Ce n'est pas la pire des campagnes. Ce n'est pas la plus dure. Il faut cependant faire attention car le début est assez compliqué. En effet, toutes les factions commencent avec des unités telles que des Lanciens au relais. Et passez à vous, vous avez déjà des factions, surtout avec les Romains par exemple. Qui ont des armées bien composées. Avec des unités pas trop dégueulasses. Donc il faut faire attention. Il faut bien prendre son temps de gérer chaque bataille. Mais franchement, ça passe. C'est pas la plus dure des campagnes. J'en ai vu d'autres. C'est un très bon jeu. Les batailles s'enchaînent vite. Elles sont assez dynamiques. C'est franchement un des meilleurs Total War. Je pense pour moi. Meur Core Orb 2. Ce qui n'est pas forcément la vie de tout le monde. Je vous laisse forger le vôtre. Sur ce, j'espère que cette présentation date-il à Total War vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.